Yaho et du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de Rendez-vous au Crépuscule Le manga Rendez-vous au Crépuscule est un manga en deux tomes des éditions Akata, c'est un seinen Nous sommes dans leur collection médium, âge concil aux 14 ans et plus La série date de 2018 au Japon et de septembre et décembre 2020 pour l'intégralité des volumes Nous sommes en genre maladie, deuil et romance pour les genres, en tout cas en ce qui concerne le manga Et nous sommes avec plusieurs personnes au niveau de l'oeuvre parce que c'est d'après un roman Le roman est un light novel qui est disponible aussi en France et en voici les visuels Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je trouve que déjà rien que le ton bleu à l'arrière est très très bien choisi Vu qu'on est donc au Crépuscule Pour ce qui est du manga, j'ai vraiment adoré l'illustration à l'avant et à l'arrière Qui est vraiment magnifique et après tout le reste je vais te montrer ça après en face table Tout simplement parce que ça sera bien plus simple pour que tu puisses voir les deux trucs en même temps Les deux arrières en même temps etc etc Car j'ai trouvé que c'était plus facile à montrer et qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire C'est plus à observer plutôt qu'autre chose Juste la seule chose que je voulais voir avec toi sur cette partie C'est tout simplement en fait les mangas également disponibles chez Akata Qui sont entre parenthèses plus ou moins dans le même champ Je ne suis pas trop d'accord avec ça parce qu'il y a des trucs où ça n'a plus trop un rapport Mais il y a quand même des titres qui, si tu as aimé tu aimeras en fait, c'est plus ça Donc on a Dernière Heure de You en 4 tomes On a Canon au bout du monde en 5 tomes On a Dans l'intimité de Marie en 9 tomes Ça d'ailleurs je ne sais pas trop si je ne vais pas le relire un jour Voilà Orange C'est marqué série en courbe Ouais il y a bien une histoire de tomes qui devraient apparaître et qui n'est toujours pas apparu Les Nuits d'Akéchir en 3 tomes Donc à part Canon au bout du monde, tout le reste j'ai lu, tout le reste j'ai fait une vidéo Comme sur un nuage série en 3 tomes, je ne vais pas tarder à acheter le tome 1 Les Nuits d'Akéchir, donc du coup je viens de le dire en 3 tomes, ça je l'ai présenté Wesper, La Voix du silence, je crois qu'il ne m'intéresse pas Oui c'est ça, j'ai fait une critique extraite, un truc comme ça et j'ai expliqué en fait mon point de vue là-dessus Tant que nous serons ensemble, série toujours en cours, il faut que je m'intéresse à l'acheter J'ai lu, je ne sais plus si c'est le tome 1 en entier ou juste un extrait Mais en tout cas j'ai fait un avis dessus quand même Ouais c'était un extrait Et Good Morning Little Biarose, pareil je l'ai déjà présenté Donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire en ce qui concerne vraiment l'apparence ici Et donc je te laisse observer tout ça en musique et en images Musique 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 on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est juste magnifique et côté seinen en fait ça me fait énormément penser enfin pas le fait que ce soit à seinen mais au niveau du dessin ça me fait énormément penser à tout ce qui est l'auteur qu'a fait Fuka et donc Hitman donc voilà c'est juste que ça m'a fait penser au niveau de la qualité du dessin pour ce qui est du manga aussi donc les aventures d'un jeune homme qui a une vie tout à fait banale et qui va à l'école et une jeune fille qui ne peut plus aller à l'école depuis des années car tout simplement elle a une maladie et qu'elle passe sa vie en fait dans un hôpital malheureusement en fait un jour au tout début de l'année on va lui proposer on va faire une carte de bon rétablissement et tout ça par tous les élèves de la classe et il va se retrouver à être désigné à devoir apporter cette carte et c'est là que la relation entre les deux protagonistes va commencer pour ce qui est du manga je l'ai trouvé ultra sympa ultra poignant, ultra touchant, ultra attachant au niveau de l'histoire j'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu j'ai vraiment apprécié ce que j'ai ressenti le seul défaut que j'ai à dire en fait en ce qui concerne le manga ce n'est pas vraiment un défaut en ce qui concerne le manga en soi mais plutôt le fait qu'on ait eu trois titres comme ça sur une personne malade et qui meurt dans le volume en deux tomes on en a eu trois cette année et je trouve que ça fait un peu trop surtout pour une personne comme moi qui forcément va lire les trois ça pèse le moral surtout vu l'année qu'on a eu encore plus donc voilà j'ai eu un petit peu du mal sur ça mais honnêtement ce n'est pas vraiment le défaut du manga c'est plutôt le défaut au niveau des sorties des maisons d'édition pour ce qui est du coin positif je te dirai absolument tout car le manga fait beaucoup réfléchir et je trouve que ce genre de manga fait beaucoup réfléchir par rapport au scénario et par rapport au thème ce que j'ai énormément aimé par rapport aux deux autres c'est que cette fois-ci on a un personnage qui a une liste de choses à faire et qu'on va avoir l'autre qui va l'aider à les réaliser en les faisant à sa place et en lui racontant le lendemain ou la fois suivante où ils vont se voir ce qu'il en a vu, ce qu'il en a pensé, ce qu'il en a ressenti comment c'était, niveau sonore, visuel, etc. odeurs et autres et c'est ça qui est très intéressant et plutôt sympa et personnellement moi qui ai aussi une liste comme ça je trouve ça juste trop mignon justement que le garçon au début ils sont le personne l'un pour l'autre ils deviennent amis au fur et à mesure mais d'accepter comme ça de faire la liste de l'autre j'ai trouvé ça juste trop beau et tellement touchant que j'ai vraiment apprécié le scénario et j'ai vraiment apprécié l'histoire pour ce qui est du manga je te dirais très clairement que l'oeuvre est parfaitement développée, abordée et travaillée et que je n'ai vraiment eu pas grand chose à reprocher au niveau de la série bien au contraire j'ai eu que du positif à lui je n'ai pensé que du positif en fait de l'oeuvre je n'ai rien ressenti de négatif à part le fait que ça soit très triste voilà voilà donc en ce qui concerne mes grandes lignes je te mets ma note à côté de moi je suis désolée que cette partie fasse que 3 minutes mais honnêtement je n'ai pas grand chose à dire en plus il faut savoir que ça fait quand même déjà une bonne semaine que je l'ai lu et à chaque fois plus je m'éloigne de la date de lecture plus je galère à donner un avis encore plus détaillé et c'est vrai que comme tu l'as sûrement su je n'ai pas pu filmer plus tôt donc je m'en excuse mais en tout cas sache que j'ai vraiment surkiffé ma lecture et j'ai vraiment adoré ce manga et j'espère que tu vas adorer aussi ma photo pour Instagram voilà cette vidéo sur le manga Rendez-vous au Crépuscule par les éditions Akata est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo ça me ferait extrêmement plaisir je t'invite bien entendu à aller voir les deux précédentes vidéos que j'ai fait pour les éditions Akata n'hésite pas à aller t'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir mes réseaux sociaux mon compte Vinted et je te mets en barre d'info le lien des vidéos pour les deux autres titres qui sont assez similaires justement par rapport à Rendez-vous au Crépuscule je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive c'était Ibi pour te servir Bye Sous-titres par Jérémy Diaz